Alors bonjour à tous ou re bonjour à tous, bienvenue sur DailyFX, tout de suite une présentation sur pourquoi avec les options binaires c'est perdu d'avance avec James Nakas qui est à ma gauche qui est de MoneyPush qui va vous présenter en fait tout simplement le thème des options binaires qui est très travaillé en France, pourquoi éventuellement ces dernières ne seraient pas adaptées à tout type de trader ou de trading, il va vous faire une présentation complète pendant 1h de 14h à 15h, antenne libre, vous pourrez parler avec lui et poser vos questions sur le chat, l'avertissement sur les risques et nous allons passer la parole à James. Bonjour à tous, alors bienvenue dans la présentation pourquoi avec les options binaires c'est perdu d'avance, alors c'est une présentation qui va rentrer dans le détail, je l'ai pensé comme une présentation ouverte à tous, c'est à dire que vous soyez trader débutant, trader intermédiaire ou trader avancé, cette présentation vous est complètement accessible. Alors je vais procéder en 5 parties, la première où je vais présenter qui je suis, comment je suis arrivé à ces connaissances et ensuite le concept d'espérance de gain, la notion appliquée pas encore à la finance et puis ensuite concept d'espérance appliquée au marché financier et ensuite on ira plus loin dans le détail. Alors, donc d'abord qui suis-je ? Alors moi c'est James Nacasse, donc j'ai fait maths sup math sp, je suis passé par le lycée Charlemagne et ensuite cursus assez usuel, cursus grande école donc école d'ingénieur, arts et métiers Paris Tech et j'ai aussi fait un peu de recherche et développement à l'université de Pékin. Voilà donc je suis issu de la promo 2008 et ensuite j'ai travaillé pendant un an dans le consulting puis 3 ans en programmation web et en perso donc ça c'est ma passion, programmeur d'algorithme de trading depuis 2009 donc je faisais ça en perso, c'est ma passion. Et en 2013 j'ai décidé d'en faire mon métier, de m'intéresser au trading pour faire ça à temps plein. Alors, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cofondé le Meetup Paris Trading. Alors, le Meetup Paris Trading c'est une réunion de présentation, de stratégie par des traders et des analystes. On a Sylvain Loganadin qui a participé à nos événements d'ailleurs, c'est un événement ouvert et gratuit. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est rapidement. Alors, donc pour accéder au Meetup Paris Trading c'est simple. Vous allez sur Meetup.com slash paris trading. Voilà. Vous appuyez sur rejoindre. Voilà, donc on vous explique que l'objectif c'est des présentations sur le trading, des stratégies sur les marchés financiers. Donc là, je m'inscris par Facebook. Voilà. Ok. Et c'est parti. Donc j'ai rejoint Meetup. Bon, voilà. Ok. Suivant. Bon, suivant, suivant. Qu'on arrive rapidement à la partie intéressante. Voilà. Donc, Paris Trading, donc c'est un certain nombre d'événements que j'ai co-organisés. Donc on a eu des événements qui étaient sur les actions, sur le Forex. Voilà. Et donc le prochain, c'est le 16 septembre à la Chambre de Commerce et d'Industrie Île-de-France. Alors voilà. Donc il faut cliquer sur oui pour s'inscrire. Et le nombre de places est limité à la taille de la salle. Donc voilà. C'est très simple. Et donc vous pouvez vous inscrire très facilement. Voilà. Alors, pour revenir à la présentation. Donc c'est un événement mensuel. Je le rappelle, c'est un événement qui a lieu. On essaye d'en faire un tous les mois. Alors, je suis aussi co-fondateur de la plateforme de Trading Money Push. Donc je suis directeur technique. C'est une plateforme où on doit gérer des cours de vente en réel, des transmissions d'ordre réel sur les marchés financiers. Quand on envoie un ordre, par exemple, qui soit transmis instantanément à FXCM ou à d'autres marchés financiers. Je travaille avec Julien Hazan. Donc certains d'entre vous le connaissent peut-être. Donc il a, après un Master Finance, il a travaillé comme trader junior chez Dexia sur un desk de LS Equity. Donc LS Equity, c'est Long Short Equity. C'est une stratégie de trading qu'il a d'ailleurs détaillée dans un des meet-up par e-trading. C'est vraiment intéressant. Ensuite, il a été Portfolio Structureur dans un hedge fund. Donc ça s'appelle Boussara Govada en gestion. Et là, c'est assez impressionnant puisqu'il gérait des positions, envoyait des positions sur un portefeuille d'environ 1,3 milliard d'euros. Et puis, il a décidé, accepté de me rejoindre et de prendre la tête de la société Money Push en 2013. Et il est aussi parallèlement professeur de finance à l'EpiTech qui est une grande école d'ingénieurs. Et donc tous les deux, on est fondateur de la plateforme tradingmoneyposh.com. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais juste pour que ça soit un peu plus interactif, envoyer un ordre sur l'euro dollar. Donc, envoyer 4 euros. C'est parti. Voilà, l'ordre a été exécuté. Il apparaît. Bon, on y reviendra après. Passons au concret de la présentation. Le concept d'espérance de gain. C'est une notion intuitivement. C'est le gain qu'on s'attend à obtenir si l'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire. C'est-à-dire que si on répète un grand nombre de trades, par exemple, ce sera quelque chose qui nous permettra d'estimer combien, au bout d'un grand nombre de fois, est-ce qu'on peut gagner. Alors, on va prendre un premier exemple qui n'est pas de la finance. Imaginons, alors là, le PPT est bloqué. Imaginons donc un jeu de 32 cartes. Voilà. Donc, on tient un jeu de 32 cartes. L'As de cœur va rapporter 10 euros. Un Roi, une Dame ou un Valet rapportent 5 euros. Un 10 rapporte 1 euro. Et les autres cartes ne rapportent rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une chance sur 32 de gagner 10 euros. Et 12 chances sur 32 de gagner 5 euros. 4 chances sur 32 de gagner 1 euro. Et 15 chances sur 32 de gagner 0 euro. Il y a des gens qui n'ont pas la vidéo. Apparemment, il n'y a pas de connexion. Alors, attendez. Il y a des gens qui ne reçoivent pas le live, apparemment. C'est sûr. Je continue la présentation et je laisse les personnes de la technique regarder si ça marche. Est-ce que les autres personnes arrivent à m'entendre ? Voilà. Est-ce que c'est seulement un problème de Lilou ? Voilà. Les vidéos sont OK. Bon, d'accord. Bon, on continue. Donc, une chance sur 32 de gagner 10 euros. Ça veut dire que l'espérance est de 31 centimes. Donc, sur un grand nombre de fois. Alors, merci à ceux qui confirment que le son et l'image sont OK. Donc, on continue la présentation. Donc, 1200 sur 32 de gagner 5 euros. Et 1500 sur 32 de gagner 0 euro. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte ? Bah, quand on fait la somme, donc 31 centimes, plus 1,88, plus 13 centimes, on obtient l'espérance. 0,31, 1,88, 0,13, ça fait 2 euros 32. Donc, à chaque fois que vous tirez une carte, vous avez une chance de gagner 2 euros 32 en moyenne. Alors, OK. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Bah, on va prendre un exemple plus concret. Quelle est l'espérance de gain lorsqu'on joue 100 euros sur le rouge ou le noir à la roulette ? Alors, si vous avez bien compris, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, je vous lance un petit défi. Envoyez votre réponse en commentaire du webinaire. Vous avez 30 secondes. Donc, 1 sur 2, OK, 50%. Une chance sur 2. Alors, juste pour que vous arriviez... Alors, une chance sur 36. Alors, si vous jouez 100 euros sur le rouge, en fait, vous avez... Il y a 18 cases rouges, donc... Et il y a 18 cases noires et une case verte. Donc, si vous jouez 100 euros sur le rouge, je vous rappelle, vous récupérez 200 euros. Si le rouge tombe et si le noir tombe, vous récupérez 0 euros. Et si le 0 tombe, vous récupérez aussi 0 euros. Alors, on va calculer l'espérance. Alors, merci. C'est bien loin les cours de stats, en effet. Exactement. Alors, il y en a qui commencent à s'approcher le pourcentage de chance. Il faut compter le 0, absolument. Absolument. Une chance sur 2. Alors, la réponse... Alors, je commence à... Beaucoup de réponses. Alors... Alors... Donc, qu'est-ce qu'on... Réponse. Donc, il y a 18... Imaginons qu'on met 100 euros sur le rouge. Il y a 18 cases rouges. Donc, on a 18 chances sur 37 de gagner 100 euros. Il y a 18 cases noires et une case verte. Donc, 19 chances sur 37 de perdre les 100 euros. Alors, on utilise ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour calculer l'espérance. Donc, on fait le produit. Donc, 18 sur 37 fois 100, 48, 65, moins 51, 35. Donc, au total, notre espérance, à chaque fois que vous jouez à la roulette, vous avez une chance de perdre 2,70 euros en moyenne, à chaque fois que vous jouez. Alors, excellent. Donc, David 74, donc 48,6% de chance de gagner. Voilà. Alors... OK. Donc, bravo à ceux qui ont trouvé la réponse. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que, qu'est-ce que soit le montant avec lequel vous partez, en moyenne, vous perdez 2,7% de ce montant. Et ça veut dire qu'au bout de 40 coups, vous avez, usuellement, perdu votre mise. Alors, deuxième partie. Alors, je vais prendre les questions, s'il y en a, avant de passer à l'application de l'espérance sur la finance. Voilà. Bon. OK. Un jeu. Il faudrait mettre en jeu un mug FXM. Alors, je vais demander si on peut offrir un mug FXM à David 974. Pourquoi pas ? Et aux autres qui ont trouvé la bonne réponse, je vais voir si c'est possible. Alors, merci pour vos commentaires. On va passer à la suite. Alors... Donc, rappel du principe d'une option binaire. Donc, une option binaire, c'est si vous investissez 100€ et si la prédiction est bonne, vous récupérez 180. Ou bien, si la prédiction est mauvaise, vous récupérez 0€. Alors, on va utiliser la même technique d'estimination de l'espérance avec les options binaires. Donc, en fait, si la prédiction est bonne, on est à plus 80€ et on est à moins 100€ si la prédiction est mauvaise. Alors, au final, quelle est l'espérance de gain lorsqu'on joue 100€ ? On va prendre le même exemple sur une option binaire. Donc, une chance sur 2, plus 80€, une chance sur 2, moins 100€. Qu'est-ce que ça veut dire ? La réponse de l'espérance, c'est moins 10€. Alors, on va me dire, ah oui, mais il y a des options où ils nous rendent de l'argent. Ah, ils nous rendent de l'argent. Ok, expliquez-moi le cas. Donc, si la prédiction est bonne, je gagne 170€. Si la prédiction est mauvaise, je récupère 10€. Ils me rendent de l'argent. Ah oui, mais transformons ça en espérance de gain. Alors, le gain potentiel, si la prédiction est bonne, plus 70. Si la prédiction est mauvaise, moins 90. Donc, quand on calcule à nouveau l'espérance, qu'on joue 100€ sur cette option binaire, soit-disant différente, eh bien, on tombe sur plus 35, moins 45. À nouveau, on tombe sur un gain de moins 10€. Donc, une espérance de moins 10€. Et c'est pour ça qu'avec une espérance de moins 10%, parce que finalement, ça peut s'appliquer à n'importe quel montant. Là, on a pris 100€, mais si vous faites le calcul avec 1000€, c'est le même résultat. L'espérance de moins 10% fait que les options binaires sont un jeu perdu d'avance. Et les brokers options binaires, ils ont tiré parti de ce phénomène en se rémunérant sur les pertes des clients. Alors, souvent, on nous appelle et on nous dit « Ah, finalement, j'ai joué 10 coups et puis j'étais séché ». Ok, on nous exprime ça. Bah oui, en fait, on le comprend parce que, au final, peut-être que vous allez perdre 50€, gagner 40, perdre 40, gagner 30. Et au final, bah, en moyenne, l'espérance, elle est de moins 10€. Et donc, ça fait que, avec une espérance de moins 10%, c'est un jeu perdu d'avance. Donc, ils se sont dit « Bah, plutôt que de prendre une commission, les brokers options binaires se sont rémunérés sur les pertes des clients ». Alors, ça implique deux choses. Bah, le business model des brokers d'options binaires, c'est de vous faire perdre. Et ensuite, c'est calculer que vous perdiez. Tout est calculé pour que vous perdiez, vous l'avez vu. C'est-à-dire que s'il y a 180 ou 0, il y aura aussi 170, 10, 160, etc. Tout va être calculé sur le même modèle. Vous allez toujours tourner. Parfois, vous allez peut-être trouver des brokers où l'espérance, elle est à hauteur de moins 10€, moins 8€. Bon, c'est possible. Mais toujours est-il que ce sera très négatif et bien plus négatif que, par exemple, la roulette qui est à moins 2,7%. Alors, du coup, on comprend plusieurs choses. Parce que, bah, plus vous déposez d'argent, plus vous tradez des options binaires. Plus vous tradez des options binaires, plus statistiquement, plus vous perdez d'argent. Et plus vous perdez de l'argent, plus ils gagnent de l'argent. Et donc, ça, c'est vraiment important à comprendre comme mécanisme, comprendre un peu cette industrie. C'est que, finalement, bah, il y a des choses qui vont se passer et qui vous sont peut-être arrivées si vous avez déjà tradez. Je vois qu'il y en a qui postent des commentaires. Voilà. En fait, vous comprenez plusieurs choses. Vous comprenez pourquoi vous avez des appels téléphoniques récurrents pour que vous déposiez plus. Pourquoi il y a une armée de commerciaux basée en Bulgarie. Je suis allé en Bulgarie, je l'ai vu. C'est impressionnant. De toutes les nationalités. Pour vous faire déposer. Donc, leur stratégie, elle consiste à vous faire déposer un montant. 500€, 1000€, 1500€. Puis, quand vous les avez perdus, à vous faire redéposer la même somme. Donc, on vous demande de redéposer. Bah, pourquoi ? Bah, parce qu'après, vous allez les reperdre. Et les conseillers, ils vont vous supplier de ne pas retirer vos fonds. Évidemment, souvent, il y en a qui perdent la moitié de leur somme. Ils se disent, ça suffit. Bah, on les rappelle. Non, redéposez plus. Et si vous avez gagné, par grande chance. Parce qu'en fait, statistiquement, vous perdez 10% à chaque fois. Mais il est possible qu'il y ait un coup ou deux que vous gagnez. Bah, ils vont vous pousser à rejouer. Parce qu'ils savent que statistiquement, c'est perdu d'avance. Conclusion sur cette partie calcul d'espérance. Les options binaires, c'est le même modèle que le casino. Mais avec une espérance bien moins élevée. Donc, une espérance de moins 10%. Alors que les casinos, ils sont plutôt sur une espérance de moins 2,7%. Donc, souvent, on vient nous voir. On nous dit, voilà, j'ai fait de l'option binaire pour me faire un complément de revenus. Non, c'est plutôt pour faire un complément de dépenses. Parce que c'est perdant. C'est quelque chose qui est statistiquement perdant. Et si vous voulez vous amuser et, on va dire, perdre de l'argent, vous allez au casino, vous allez perdre de l'argent. Mais un peu moins vite, voire beaucoup moins vite. Alors, on va passer aux questions. Alors, 40%. Donc, un commentaire tout short. Bon, j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Alors, on remise toujours la même couleur, puis martingale. Alors, ça, c'est intéressant. On remise toujours la même couleur pour martingale. Donc, ça, c'était sur la roulette. Alors, ce qui se passe sur la roulette, et bien, c'est que le montant, les casinos, ils ont ce qu'on appelle un cap. Donc, le montant est capé. Donc, imaginons que vous misiez 100€, vous perdez, vous misez 200€, etc. Et bien, en fait, le montant que vous allez pouvoir mettre au maximum, il est capé de mémoire à 1600€. Donc, la martingale, c'est quelque chose qui va peut-être marcher une, deux, trois fois. Et puis, un jour, il y a une martingale qui va pas marcher. Et là, vous allez perdre juste avant les 1600€, la limite, 1400€. Bon, bon, voilà. Euh... Alors... Alors, question intéressante, peut-être, mais contrairement à la roulette, une bonne analyse technique met plus de chance de notre côté. Alors, je vais justement expliquer ce qui se passe. Il y a effectivement un problème de plafond. Il y a quelqu'un qui parle de... Il y a un problème de plafond, pyramide d'âge. Donc, voilà. Donc, vous allez voir pourquoi il y a aussi, en fait, un plafond, en fait, dans les options binaires. Ce qui fait que ça marche pas non plus. Parce que c'est finalement le même modèle que le casino. Alors... Alors, pas plus de 5000. Ah oui, donc, quelqu'un me dit qu'il connaît un casino où il peut mettre pas plus de 5000. Alors... Alors, on va passer à la suite. Alors, donc, il y en a qui ont déjà deviné la suite. Il y a des spreads cachés à partir d'un certain moment. Voilà, bon. Alors, on va y passer, puisque vous avez déjà continué. Alors, quid du spread ? En effet, très bonne remarque de la part de Crevette. Bah, quel est le spread pratiqué dans les options binaires ? Bah, finalement, c'est une question qu'on peut valablement se poser. Quand on va chez un broker, visuellement, donc, si on va, par exemple, chez FXM, bah, ils affichent sur leur page d'accueil le cours en temps réel. Donc, là, techniquement, techniquement, on va sur fxm.com.fr Alors, hop, fxm.com.fr Et, ils affichent, pour tout le monde, voilà, le spread en temps réel. Donc, ils affichent le cours à l'achat. Donc, si on veut acheter, c'est 1.12.393. Et, si on veut vendre, c'est 1.12.391. Et, la différence entre les deux, bah, c'est ce qu'on appelle le spread. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pratiqué partout. Alors, dans les options binaires, hop, bah, quel est le spread pratiqué ? Alors, on ne sait pas. Donc, c'est-à-dire, on ne sait jamais si on va acheter à LASC ou au BID. On ne sait jamais qu'est-ce qui va être utilisé comme valeur. Du coup, c'est le flou total. C'est le flou total. Il n'y a qu'une seule valeur qui est affichée. Sur laquelle on peut se baser. Il n'y a pas de vérification possible. Puisqu'eux, ils vont donner une valeur autour et qui va varier de manière plus ou moins aléatoire. Alors, ils convainquent des clients qui n'ont jamais tradé et qui n'ont pas la notion d'ASC et de BID. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on découvre quand on commence à faire du Forex. Et du coup, quand on n'en a pas, le cours va dans tous les sens. Autour d'une valeur plus ou moins aléatoire. Alors, évidemment, en démo, ça marche toujours. Mais à partir du moment où on est en réel, la question de l'exécution se pose. Alors, ici, on va plus loin. Il y a un mécanisme qui est assez intéressant côté programmation. Moi, j'ai plutôt une vision technique et programmation de plateforme. Je suis plutôt programmeur de plateforme. Et il va y avoir plusieurs problèmes qui vont se poser en remarquant dans le code qu'après deux trades d'affilé gagnant. Donc, à nouveau, statistiquement, sur un grand nombre de trades, c'est perdant. Mais il est possible de faire deux trades d'affilé gagnant. Malgré tout, il va se passer plusieurs choses. Il va se passer un montant de trading plus limité. Donc, normalement, sur une plateforme de trading normale, il y a quelque chose qui va être fait usuellement. C'est que quand on a gagné, on a un portefeuille net plus élevé. Donc, la marge qu'on peut utiliser, donc les positions qu'on peut prendre, peuvent être plus élevées. Et bien là, c'est le contraire. On commence à gagner et les positions de trading sont plus limitées. Donc, on arrive vraiment dans la même optique que le casino. C'est-à-dire, finalement, il y a un montant capé. Il n'est pas officiel. On vous dit, ah oui, vous pouvez faire des martingales, etc. Mais en réalité, non. Le montant de trading est plus limité. Et ça va apparaître sous plusieurs formes. C'est-à-dire que le spread va varier fortement en fonction de ce résultat-là. Si vous gagnez deux trades d'affilé, bizarrement, vu qu'on n'a pas de repères pour savoir si on achète Alask et si on vend bien au bide, c'est un spread qui va fortement modifier la courbe. Du coup, vu que vous devez faire une prédiction, c'est un peu bizarre puisqu'on ne sait pas d'où on part. Alors, certains ordres ne passent pas afin de vous énerver. Alors ça, c'est une technique intéressante qui consiste à faire en sorte de dire, ah bah voilà, la plateforme est surchargée. Votre ordre ne peut pas passer. Donc, ce n'est pas des problèmes techniques réels. Ce sont des faux problèmes techniques. Et l'objectif, c'est d'énerver ce pauvre trader qui vient de gagner deux trades d'affilé et qui est content. Et donc, il a fait son analyse technique rationnellement. Et puis là, il commence à être énervé. Et puis, il est plus rationnel. Et donc, il fait des erreurs. Et ça va entraîner donc la perte. Et puis, on retourne dans la statistique perdante. Alors, il y a quelqu'un qui en a parlé. Voilà, le vrai problème avec les options binaires, c'est qu'ils ne vous rendent pas votre argent facilement. Bah, en effet. La deuxième chose, c'est que si vous cherchez à retirer vos gains, vous allez être harcelé pour déposer plus. En vous disant, bah attendez, vous avez gagné, vous êtes bon, il faut déposer plus. Et en plus, si vos gains sont trop importants, le broker va traîner les pieds. Donc, c'est Kali273 et Crevette qui dit à Kali, tu as parfaitement raison. C'est effectivement le cas. Et nous, on a beaucoup de clients qui nous appellent, qui nous disent, bah voilà, j'ai soit récupéré mon argent de justesse, soit je ne l'ai pas récupéré, soit le broker a fermé au moment où je commençais à gagner. Bah oui, parce que finalement, à chaque fois qu'un euro est gagné par un client, bah c'est un euro en moins sur le chiffre d'affaires du broker. Donc, tout ce qui peut permettre d'éviter que vous gagnez va être mis en œuvre. Alors, où est-ce que j'ai appris toutes ces informations sur les options ? Alors, ça c'est un commentaire qui vient d'apparaître. Bon, je vous en parlera après. C'est intéressant. Alors, bah justement, c'est le moment des questions. Alors, où est-ce que j'ai appris toutes ces informations sur les options ? Bah je vous ai dit, un peu dans mon parcours, au moment où j'ai voulu faire du trading mon métier, bah je me suis intéressé aux options binaires. J'ai regardé comment ça marchait. Et je suis allé rencontrer les acteurs de l'option binaire à Malte, etc. Donc Chypre. Donc, c'est des choses que j'ai vues techniquement. C'est des choses que j'ai pu appréhender. J'ai aussi parlé avec des gens de ce milieu. Et c'est des choses qui aujourd'hui sont presque publiques dans le monde des brokers. C'est quelque chose qui est connu dans le monde des brokers, mais pas souvent. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de se faire cette présentation. Il y a très peu de personnes en France qui savent exactement ce qui se passe derrière ces plateformes, puisqu'elles ne sont pas en France. Et il y a aussi assez peu de personnes qui veulent que ces informations soient connues du grand public. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, merci, votre commentaire en temps de médiation. Alors, là, le publishing est un peu... Alors, votre plateforme propose quoi exactement ? Alors, attendez, on va y venir. Mais bon, pour l'instant, on reste sur le sujet. Donc, on peut se faire voler sur le débouclage, pas au PIB prêt. Donc, oui, oui, ça, c'est intéressant, le commentaire de BoursoramaX. Vu qu'on ne sait pas quel est le cours qui est utilisé pour le débouclage de l'option, eh bien, ça ne sera pas au PIB prêt. Parce que s'il y a un PIB entre l'ASC et le BID, et qu'est-ce qui est utilisé au final pour déboucler l'option ? C'est une vraie... C'est une vraie... C'est une vraie... C'est une vraie... Comment dire ? C'est une vraie technique. Alors... Il y a-t-il des plateformes d'options binaires no dealing desk ? Alors, intéressant. Bah, c'est... C'est un peu le... C'est un peu le souci. Il n'y a pas de plateforme aujourd'hui d'options binaires qui soit no dealing desk. C'est toujours les brokers options binaires qui sont compartis. Donc, ils ont toujours intérêt à ce que vous perdiez. Et c'est... Bon, vraiment, j'ai vraiment de la chance. J'ai des gens qui suivent la présentation avec beaucoup de rigueur. Puisqu'en fait, c'est la suite. Justement, je me suis dit que ça va être quoi les six caractéristiques d'une plateforme idéale ? J'aimerais... J'aimerais trouver une plateforme qui va vérifier six caractéristiques dont la caractéristique no dealing desk. Alors... Donc, on va passer. Donc, si vous avez d'autres questions... Si vous avez d'autres questions... Ah oui, une dernière. Donc, des brokers en France offrant du Forex et du Binaire sont-ils plus sérieux ? Ben, c'est... C'est... C'est à vous de voir. Moi, j'ai mon opinion. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui n'allait pas. Et pourquoi ça n'allait pas. Et pourquoi ça ne peut pas changer, vu le modèle. Pourquoi ? On ne sait jamais sur quoi on tombe. Et donc, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui... La réponse, elle est assez évidente. Euh... Alors... Donc... Quand on analyse le domaine who is de chacun des brokers, ils ont tous payé pour cacher leur identité. Alors que c'est interdit pour un professionnel de le faire. Bon, ben oui, évidemment. Alors, c'est interdit pour un professionnel de le faire en France. Mais quid des autorisations à Chypre, à Malte, en Bulgarie. Euh... Donc... Donc... L'intérêt que l'on perde, quel intérêt pour nous qu'on gagne ? Alors... Donc... Alors là, vraiment, j'ai vraiment... J'ai vraiment... J'ai vraiment... J'ai vraiment de la chance. Donc, il y a... Si les brokers options binaires ont intérêt que l'on perde, quel intérêt pour nous qu'on gagne ? Bon. Ben voilà. Bon. Alors, on va aller plus loin dans la présentation puisqu'on commence à avoir des personnes qui... La devine. Alors, les six caractéristiques de ma plateforme idéale. Donc déjà, je veux avoir une plateforme de trading sérieuse qui soit basée en France avec une équipe française. Et donc ça... Ça, c'est vraiment important. Ben que je puisse justement avoir du répondant, que je puisse avoir du régulier. Euh... Alors, attention à ceux qui disent qu'ils offrent des brokers en France régulier. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont en France. Ils ne le sont pas, hein. Au final. Euh... La deuxième. Donc ça, c'est la première. C'est le premier critère que je cherche. Ensuite, je veux avoir une plateforme de trading avec les vrais cours vérifiables et non des cours modifiés. Donc ça, c'est important pour moi aussi. Je veux savoir où sont pris les cours, qui est-ce qui les établit, comment ils sont établis, est-ce qu'ils sont reconnus et d'où on part et où on arrive. Ça, c'est quand même la moindre des choses. Et je veux pouvoir vérifier ces différents éléments. Troisième caractéristique de ma plateforme idéale. Je veux une plateforme que je pourrais utiliser moi-même. Donc, pour mon propre compte, sans avoir à rester devant mon écran toute la journée. Comme je vous l'ai dit, moi, mon métier, c'est le développement de plateformes et de sites web. Donc, je ne veux pas rester devant mon écran toute la journée. Je n'ai pas le temps de regarder mes positions et de les surveiller toute la journée. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux pouvoir avoir. Je veux avoir une plateforme simple où j'ai une chance de gagner. Donc, je ne veux pas que mon espérance soit négative. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'embête. Donc, si l'espérance d'une position est négative, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a encore beaucoup de questions qui arrivent. Donc, si on vous appelle même de l'étranger avec des numéros de tel français, oui, c'est vrai, c'est une des techniques de ceux qui sont à Chypre. Donc, cinquième caractéristique de ma plateforme idéale. Je veux une plateforme où le broker a intérêt à ce que je gagne. Donc, c'est exactement ça. Le commentaire de FRTY. Donc, si le broker a option binaire, quel intérêt pour nous qu'on gagne ? Moi, je veux une plateforme où le broker a intérêt à ce que je gagne. Parce que c'est important pour moi de me dire qu'il va quand même aller dans mon sens. Et pas, il n'est pas là pour que je perde. Donc, il ne va pas faire tout pour que ça rate. Et je veux aussi une plateforme où je puisse récupérer mes gains en 48 heures. Ben voilà. Si je veux me faire un complément de revenu, j'aimerais quand même pouvoir récupérer mes gains en 48 heures. Donc, tout ça, j'ai demandé si c'était possible. Et pour ça, en fait, je suis allé voir Julien. Donc, j'ai cherché un spécialiste en trading sur les marchés financiers pour m'aider à créer une monnaie push. Donc, Julien, vous avez vu, il a un profil assez impressionnant. Il n'en parle pas souvent de manière… Il est assez modeste, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Et donc, je suis allé vers lui. Et c'est aujourd'hui le CEO, c'est-à-dire le PDG de la société Monnaie Push, qui est entièrement basé en France. Et donc, on va reprendre les six points. Donc, une plateforme de trading sérieuse, basée en France avec une équipe française. Alors, c'est justement ça que je cherchais. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde Monnaie Push, eh bien, si vous allez sur la page contact, vous tombez sur la carte. Vous pouvez venir nous voir, il y a notre adresse. On est basé en France, on est basé à Paris. Vous pouvez venir nous voir. Vous pouvez nous appeler. Et donc, ça, c'était vraiment important pour moi de pouvoir travailler sur ça. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on fait pour revenir ? Donc, la deuxième caractéristique de la plateforme que je veux avoir, c'est une plateforme de trading avec les vrais cours vérifiables et non les cours modifiés. Alors, les cours vérifiables et non les cours vérifiés. Alors, comment on va faire pour montrer ça ? Alors, c'est simple. On va sur la page d'accueil. Je vais créer un compte. Donc, je choisis un mot de passe. Je mets mon numéro de téléphone. Ah, il est déjà enregistré sur mon époche. Ok. Alors, je vais mettre un autre numéro sur notre adresse. Ok, celle-là, elle est à moi aussi. Voilà. Donc, j'ai créé un compte sur mon époche. Et puis là, ici, on va avoir l'affichage en temps réel. du cours. Et ce cours, en fait, on peut le vérifier sur... Bah, alors, maintenant que la page est fermée, fxm.com. Donc, ce cours-là, c'est le même. Et on peut le vérifier. Donc, quand il va s'afficher ici, va être le même. Donc, 693. Bon, voilà. 692 ici. Voilà. Bon. Au final, c'est exactement le même. Le temps que je change de page, ça va changer. Voilà. Vous pouvez vérifier. A tout moment, 702. Voilà. Ah, mais bon. Du coup, ça va changer. Alors... Oui. Alors, mes commentaires ne sont pas en live. Donc, il y a quelqu'un qui pose beaucoup de commentaires. Je n'arrive pas à... Je pense que l'équipe n'arrive pas à tout publier. On fera un point tout à l'heure pour publier les questions. Alors, donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc, le deuxième critère, en fait, du cours qui va être vérifiable, c'est ça. Alors, donc, ensuite, si vous voulez trader, finalement, on vous demande d'ouvrir un compte. Ou bien de passer en mode démo. Donc, si vous ouvrez un compte, vous allez être redirigé vers le compte FXM. Alors, il faudrait qu'à la fin, il y ait marqué MoneyPush pour que ça soit relié, en fait. pour que vous n'ayez pas trop de papier à signer pour que les ordres sur votre compte MoneyPush puissent être transmis à FXM. Donc, il faut bien qu'il y ait MoneyPush à la fin. Et, ou bien, sinon, si vous voulez essayer, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien tester en démo. Et, donc, pouvoir envoyer des ordres. Donc, ils sont envoyés et ils sont exécutés, donc, au cours, affichés, etc. Le cours vérifiable. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment important pour moi au niveau de la programmation. Troisième partie. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux avoir une plateforme que je pourrais utiliser moi-même pour mon propre compte sans avoir à rester devant mon écran toute la journée. Ben, c'est simple. J'ai besoin de quelque chose qui va s'arrêter sans que j'ai besoin de le regarder. Je ne veux pas avoir à le faire à la main. Et donc, c'est exactement ce que me propose MoneyPush. Donc, là, je vais sur mon compte personnel avec lequel je trade. Voilà. Et, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, on voit bien que les positions s'arrêtent toutes seules à plus d'euros, moins d'euros, etc. En fait, le principe, si vous voulez, c'est que la ligne verte va représenter l'arrêt, le take profit, et la ligne rouge va représenter le stop loss. Donc, si vous mettez 100 euros, on va regarder. Donc, là, je suis passé en démo. Alors, en démo, ça se passe toujours bien. On commence avec 5 000 et là, je suis arrivé à 14 000 euros. Donc, ça se passe toujours très, très bien en démo. Et puis, en réel, j'ai gagné un peu moins. Mais j'ai gagné quand même. Et au final, ce que ça fait, c'est que quand on envoie 100 euros, on récupère plus 100 euros si on touche la ligne verte, moins 100 euros si on touche la ligne rouge. Voilà. Et j'ai ce troisième critère-là, qui est que je ne vais pas avoir besoin de rester devant mon écran pour pouvoir regarder ça. Alors, je vais retourner sur la présentation. Voilà. Alors, je veux avoir une plateforme simple où j'ai une chance de gagner. Alors, pourquoi j'ai créé MoneyPush ? C'est aussi pour ça. C'est que je ne voulais pas avoir 180 ou 0. Je voulais avoir 200 euros ou 0. Je voulais avoir au moins une espérance qui ne soit pas négative. Donc, quand on regarde, j'ai eu la question, quelle est l'espérance qu'on risque ? Plus 100 euros, moins 100 euros. Donc, quand on va calculer cette espérance, ça va être plus 50 et moins 50. Et donc, du coup, ça fait que ça permet d'avoir un rendement qui est bien plus élevé. Et c'était ça mon critère, c'est de ne pas avoir une espérance qui fasse que je suis obligé de perdre statistiquement. Avec une espérance comme ça, je sais que je ne pars pas avec un handicap. Donc après, c'est à moi de faire mon analyse technique pour qu'elle soit bonne et pertinente. Mais je ne suis pas handicapé quand je pars et je ne suis pas avec un type de trading qui est déjà faussé. Donc voilà, c'est pour ça que ça permet une plateforme simple où j'ai une chance de gagner. Donc, une plateforme simple, je pense que là, c'est assez clair. Donc, c'est vraiment très simple à trader. Vous mettez un montant et puis ça permet 1000 euros par exemple. Et puis, vous pouvez trader et c'est vraiment extrêmement simple. Retour à la présentation. Alors, je veux avoir une plateforme où le broker a intérêt à ce que je gagne. Alors ça, c'est intéressant puisqu'on avait demandé, y a-t-il des plateformes options binaires no dealing desk ? Alors, y a-t-il des plateformes options binaires no dealing desk ? En fait, c'est ça qu'on a voulu faire. Alors, c'est vraiment une bonne question de Vincent Reykjens. Parce que j'avais comme critère que je ne voulais pas de conflits d'intérêts. C'est-à-dire que les options binaires, elles sont intéressées à ce que les clients perdent. MoneyPush n'est pas intéressées en fait. On se rémunère par une commission fixe sur les trades. En réalité, que vous gagnez ou que vous perdiez, ça ne change rien. La commission, elle ne change pas. Alors bon, on gagne moins d'argent que les options binaires. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais surtout, ce qui va être assez clair aussi, c'est que nous, notre objectif, c'est qu'il y ait plus de gens qui tradent sur MoneyPush. Donc, pour que vous tradiez plus, il faut que vous gagnez. Pour que vous gagnez, il faut que nous, on fasse une plateforme qui vous aide à gagner, tout simplement. Donc, ça respecte le critère que j'ai énoncé. Le fait de se rémunérer par une commission fixe sur les trades, ça garantit qu'on a intérêt. Nous, en plus, en tant que jeune plateforme, on a complètement intérêt à ce que vous gagnez. Puisque aujourd'hui, si vous gagnez, vous allez rester et continuer à trader. Et si vous perdez, vous n'allez pas rester longtemps. On n'est pas du tout dans une optique de vous rappeler pour que vous perdiez encore plus. Donc, nous, il faut que vous gagnez. C'est simple. Donc, le critère, je veux avoir une plateforme où le broker a intérêt à ce que je gagne, est complètement respecté. Et le dernier critère, je veux une plateforme où je peux récumérer mes gains en 48 heures. Alors, ça, c'est assez simple. Pour pouvoir ouvrir un compte et trader sur MoneyPush, il faut le faire chez un broker partenaire. Pour l'instant, on a comme partenaire FXM. Et pour pouvoir retirer votre argent chez FXM, c'est très simple. Vous allez sur Dépôt et Retrait, MyFXM. Donc, votre compte FXM qui est rattaché. Et puis, vous pouvez retirer votre argent. Donc, ça, en 48 heures, c'est bon. Donc, ça, c'était vraiment aussi important parce que je ne voulais vraiment pas d'une plateforme qui hésite à rendre les gains à tous les traders. C'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, il nous reste quelques minutes. Je vais tenter de prendre le maximum de questions qui sont passées et d'en répondre au maximum de personnes. De combien est la commission sur les trades ? Alors, si vous avez un compte chez FXM, la commission sur les trades, c'est FXM qui va la prendre et qui va la déterminer. Donc, les commissions sur chaque pair sont affichées sur le site d'FXM. Donc, ça, il n'y a pas de souci. C'est donc du scalping. Est-ce que c'est du scalping ? Bon, ça dépend du point de vue. Le scalping, il y en a qui le définissent comme étant 5 pips. Là, on est plutôt aux alentours de 10 pips. Alors... Alors, l'espérance permet de rentabiliser tout ça. Alors, finalement, comment on fait pour rentabiliser tout ça ? Ce n'est pas grâce au spread FXM quand même. Oui, c'est vrai que le spread FXM est assez bas. Bah oui, on est en train, justement, comme je vous le disais, nous, on n'est pas aussi rentable que les options binaires. Et c'est pour ça que nous, on a intérêt à ce que vous gagnez. Bah, parce que si vous gagnez, bah, ça fait que vous allez trader plus. Et donc, on aura une chance d'être rentable. Alors, il y a vraiment énormément de commentaires. Je ne sais pas comment faire pour répondre à tout ça en même temps. Alors, MoneyPush permet de prendre une position avec un stop et une limite. Oui, en fait, en réalité, c'est ça. Et il y a même des traders assez expérimentés qui utilisent MoneyPush. Parce que ça leur permet de calculer automatiquement leurs risques et de ne pas avoir à calculer à la calculette leur lot. Dès qu'ils voient un signal qui les intéresse, ils ont juste à cliquer sur Valider. Et tout est fait automatiquement. Alors, qui vous offre des monnaies ? Alors... Alors, bonjour, que penses-tu des traders d'options, Nassim, Nicolas, Taleb ? Alors, je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est que la plupart des vidéos sur les options binaires qui circulent sur internet, bah, même toutes les vidéos, en fait, puisque j'ai même, je suis même rentré dans une salle. Quand je vous ai dit, je suis allé voir, en fait, ces intervenants, je suis rentré dans une salle où, à la chaîne, ils faisaient des vidéos de faux témoignages sur de l'option binaire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et souvent, les conseillers que vous avez au téléphone, ils sont pris puisque, voilà, il faut toujours des nouveaux visages pour faire un soi-disant témoignage de quelqu'un qui est devenu riche grâce aux options binaires. Donc, là, je peux vraiment vous assurer, il n'y a personne qui devient riche grâce aux options binaires. Enfin, c'est vraiment extrêmement, extrêmement contre le business modèle des options binaires. Leur business, ce n'est pas du tout ça. Est-ce qu'on peut devenir riche grâce à la roulette ? Est-ce que vous connaissez des gens qui disent, voilà, moi, je me suis fait un complément de revenu, je joue à la roulette ? Ok, pourquoi pas ? Sauf que là, c'est pire que la roulette puisque l'espérance, comme j'ai expliqué dans la première partie sur le concept d'espérance, est bien inférieur. Alors, où l'argent est stocké est important. Où l'argent est stocké, alors même si les sociétés sont basées à Malte, à Chypre ou en Bulgarie, l'argent peut être stocké un peu ailleurs. Elle peut très bien être à Monaco, mais elle peut être à Londres. Ce qui va vraiment être important, c'est, finalement, comment fonctionne la plateforme, qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de programmation. Alors, j'avais ouvert un compte démo chez MoneyPushLort, votre dernière intervention pour tester. N'ayant pas vu de jeu avec des comptes en temps 5 ou 3 minutes, j'étais déçu alors que j'ai abandonné. Ah bah oui, c'est-à-dire que comme nous, on envoie vraiment les ordres sur les marchés, il faut que les marchés aient bougé. Alors, parfois, ça met 5 minutes quand il y a quelque chose qui va bouger. Mais sinon, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de MoneyPush, c'est qu'il ne va pas y avoir de limite de temps. Alors, d'ailleurs, je vais regarder sur mon trade réel si j'ai gagné. Alors non, je n'ai pas gagné, donc j'ai perdu 4€. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est doubler. Donc là, je vais doubler. Voilà. Et puis, on verra peut-être au prochain webinaire si ça a marché. Est-ce que j'ai besoin de prendre une dernière question, Sylvain ? Oui, une petite dernière question. Alors, est-ce que les binaires servent à se couvrir de notre trading habituel ? Bah, non. Usuellement, quand on se couvre sur une position, ça ressemble, donc, ce que vous évoquez à des stratégies de type Long Short Equity, où on va se couvrir une position avec une option dans l'autre sens. Bon, ça, il y a une présentation de Julien vraiment intéressante sur ce montant et elle va permettre de comprendre mieux. Mais en tout cas, l'option binaire, vu que de toute façon, vous perdez, ça voudrait dire, en fait, que le pricing de l'option, elle est de plus de 10%. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible d'avoir un coût d'option qui va être à ce niveau-là. Une question intéressante, quel est le montant max chez Money Push ? Alors, bon, le montant max chez Money Push, techniquement, il n'y en a pas, puisque c'est le montant max qu'on peut déposer chez FXM. Bon, chez FXM, ils ont des comptes avec des gens qui ont plusieurs millions d'euros, donc il n'y a pas de montant max qu'on peut déposer. Par contre, on met quand même en garde de ne pas tout mettre, tout son portefeuille. Donc, il y a des petites règles de money management qui permettent de ne pas péter les plombs. Alors, voilà, donc ça permet de ne pas mettre 100€ quand on a 101€ sur son compte. Non, voilà, donc il y en a qui ont voulu mettre 500€ quand ils avaient 500€ ou 1000€ quand ils avaient 1500€. Non, on évite aussi parce que, voilà, vu qu'on travaille avec FXM, il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est régulé. Alors, on vole des pétroles, donc je ne comprends pas cette question. Alors, no name, il me dit qu'il n'y a pas de question. Bon, là, je pense qu'il va falloir que je rende l'antenne, j'ai envie de répondre aux questions. Voilà, bon, je pense qu'en fait, si vous voulez, je vais répondre à toutes vos questions. Vous pouvez m'envoyer sur contactatmoneypoche.com, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions. Là, il faut vraiment que je rende l'antenne. Merci pour toutes ces questions. Voilà, je vois qu'il y a énormément de questions. Donc, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans le webinaire avec cette journée qui s'annonce vraiment intéressante. Merci à toi, James. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, James Nakaz de MoneyPush. Tout de suite, on va passer à une session de trading en live et de prévision sur les marchés avec MAG Asset Management. Yannick Jetta qui vient nous rejoindre. Je vous laisse juste deux minutes de pause, d'accord ? Deux petites minutes de pause et on va revenir tout de suite en live. Le temps, tout simplement, d'aller boire un café et éventuellement de vous restaurer. Restez en ligne à 15h06. On commence, donc il est 15h04, 15h06. La prochaine conférence trading en live plus prévision commence. C'est parti pour une session de trading en live.